Bonjour, je vais vous présenter mon livre La Tête et le Coup. C'est un livre qui est un recueil de témoignages de femmes russes. Ce sont trois générations de femmes issues de milieux sociaux différents et issues de régions différentes de Russie que j'ai rencontrées et qui m'ont raconté leur pays, la Russie, et leur histoire personnelle. Chaque femme, de façon très spontanée, a inscrit son récit dans un contexte social et politique, soulignant bien que leur propre destin était intimement lié à leur histoire, à l'histoire du pays, de façon indissociable. Donc ce sont des récits de vie ordinaires, des portraits de femmes intimes qui font de ce livre finalement un matériau sociologique qui est une base de réflexion. Je suis allée à la rencontre de ces femmes qui appartiennent donc à trois générations afin de comprendre une phrase qu'une de mes amies un jour m'avait dite. Elle disait « Je viens de trois pays, celui où je vis actuellement n'est pas celui où je suis née et n'est pas celui où j'ai grandi. » Évidemment, il s'agit de la Russie. Et j'ai eu envie de comprendre comment trois générations de personnes, d'individus, pouvaient vivre ensemble dans un même espace, en ayant été éduquées et en ayant grandi avec des valeurs totalement contradictoires et différentes. Je voudrais vous lire deux passages. Marina, qui a 56 ans, voici ce qu'elle dit sur ce thème du vivre ensemble. La jeunesse russe d'aujourd'hui, celle qui a 20 ans, ne sait rien de notre passé. Elle est totalement ignorante. Les jeunes apprennent un peu à l'école, mais les familles, elles, ne racontent plus. Et elles ont tort parce que nos valeurs et nos traditions viennent justement de notre passé. Notre histoire est importante avec tout le mal et tout le bien qu'elle contient et nous devons l'affronter. Je suis Marina, née en Union soviétique et vivant aujourd'hui en Russie. Les jeunes d'aujourd'hui sont tous nés en Russie, dans un autre pays que le mien et avec d'autres valeurs que les miennes. Non seulement nos valeurs soviétiques ne leur ont pas été inculquées, mais ils en ignorent même l'existence. Leur conscience est tout à fait différente de la nôtre. Elle dira un petit peu plus loin, « Heureusement, je sais que même si les jeunes ne connaissent pas toute l'histoire de notre pays et regardent davantage vers l'étranger que vers la Russie, ils ont l'amour de notre patrie. » Je voudrais vous lire maintenant un extrait de Xenia, qui est beaucoup plus jeune, elle a 25 ans. Et voici ce qu'elle dit sur ce décalage. « Ma grand-mère était ingénieure sous l'Union soviétique. Elle a toujours été formatée par le système et ne l'a jamais remis en cause. D'ailleurs, elle dit souvent que le régime stalinien n'était pas parfait, mais qu'accepter notre société actuelle n'est pas facile non plus. Aujourd'hui, Olga doit encore reconstruire son système de valeurs et c'est particulièrement difficile pour elle. C'est aussi le cas de ma grand-mère paternelle. J'aimerais la voir plus souvent, mais en ce moment nous avons des difficultés pour communiquer. Nous avons beau nous ressembler, nos points de vue sur la société et l'histoire russe sont très différents et nos discussions virent rapidement au conflit. Quand elle me parle de l'époque de Staline, elle dit « Les répressions étaient une nécessité pour que les gens travaillent. Cela me fait hurler. » Plus tard, elle ajoute « Il est tout à fait naturel de considérer différemment l'histoire selon sa génération. Mais aujourd'hui, si nous observons la Russie dans sa globalité, j'ai l'impression de vivre dans une société qui souhaite satisfaire tout le monde et qui glorifie toutes les périodes de l'histoire sans distinction. » C'est d'ailleurs la politique officielle du Kremlin qui tente de réconcilier les gens avec leur passé, sans opposer les périodes de l'histoire les unes contre les autres et sans risquer de mettre une partie de la société sur le banc des accusés. Je ne sais pas si la Russie de Poutine est celle qui réconciliera tout le monde, mais une société qui accueille avec bienveillance toutes les périodes de l'histoire alors qu'elles ont des idéologies opposées n'offre pas de nouveaux repères. Et un petit peu plus loin, je vous cite un dernier extrait « Les écrivains sont notre référence culturelle et littéraire et c'est à travers eux que nous avons appris l'histoire de l'Empire alors que nos livres d'histoire soviétique, eux, diabolisaient les tsars. » C'est pourquoi je ne comprends pas toujours les préférences culturelles de ma grand-mère Olga. Elle regrette la période soviétique, mais en même temps, elle ne jure que par la culture de la Russie pré-révolutionnaire. Elle adore Saint-Pétersbourg et Pouchkine qu'elle trouve divin. » Par contre, ma grand-mère paternelle, elle, est toujours stalinienne. Il n'y a pas de doute. Elle n'accepte aucun compromis sur cette période qui représente tout ce qui était bon, simple et honnête. Pour elle, l'Union soviétique reste un doux rêve. Donc j'ai voulu vous lire ces extraits qui sont des témoignages de ces femmes et qui cohabitent et qui ne se comprennent pas toujours, qui montrent que parfois les relations avec le passé sont difficiles. Mais de façon permanente, entre les générations et en fonction, évidemment, des éducations, il y a en permanence de l'amour. L'amour lie énormément la famille. De façon permanente, donc, l'histoire racontée par ces femmes est douloureuse. Mais au-delà de leur pays et au-delà du vivre ensemble, il y a un sujet prégnant et récurrent dans le récit de ces femmes. Ce sont les hommes. Elles racontent les hommes de Russie, leurs pères, leurs mères, leurs frères. Les femmes que j'ai rencontrées ont donc, d'elles-mêmes, élargi le sujet du vivre ensemble en société, entre ces trois générations, au vivre ensemble beaucoup plus intime, dans la sphère familiale, dans la sphère même du couple, dans la relation homme-femme. Et ce sont des femmes, tout au long de ces récits, finalement, qui vont questionner des notions de liberté et de soumission. J'en profite pour vous expliquer le titre. La tête et le cou, c'est un proverbe russe. On dit que la tête est l'homme et le cou est la femme. Lorsque la tête bouge toute seule, on pense que le mouvement est spontané, mais c'est le cou qui déclenche le mouvement. Voilà. La tête et le cou, donc, c'est une métaphore pour l'homme et la femme en Russie. On comprend, à travers ces récits, à travers ces témoignages, que l'histoire de la Russie a joué un grand rôle dans les relations homme-femme, dans les relations familiales et dans la structure même de la famille. Les femmes racontent le manque d'hommes, l'absence de pères, évidemment, dans les familles liées à la Première Guerre mondiale, la Révolution bolchevique, les purges, la Seconde Guerre mondiale. Elles racontent ce décalage et l'attitude des femmes est toujours extrêmement bienveillante vis-à-vis des hommes. Elle est très émotionnelle, surtout lorsqu'elles évoquent les guerres et la Grande Guerre patriotique. Donc, l'histoire de la Russie n'a pas épargné son peuple et la femme russe, en permanence, souffre avec et pour ses hommes. Jusqu'à la fin de l'URSS, jusqu'à la chute de l'URSS, il m'a semblé qu'il y avait eu une rupture, en plus d'une rupture économique, politique et sociale, une rupture dans la sphère familiale et dans la façon dont les femmes ont regardé leurs hommes. À travers leurs récits, évidemment, on comprend que l'histoire a profondément interféré dans les relations familiales. Et quand elle raconte notamment les terribles années 1990, qu'on appelle souvent les années de transition, en dehors du chaos et de la peur, elle parle tout à coup de la démission des hommes et de leur incapacité à faire face aux grands changements de l'histoire. Et ici, à partir de ce moment, c'est pour ça que j'intègre beaucoup d'historicité dans mes présentations, parce qu'il m'a semblé qu'à partir de ce moment-là, la femme a fini de souffrir pour ses hommes, en dehors évidemment de la mère pour son fils. Sur la période de transition, je voudrais vous lire un passage. Karina, qui est née en 1965. La période de transition fut un cauchemar pour les hommes qui avaient 40 ans et plus. Beaucoup ont perdu leur travail et se sont mis à boire et à déprimer. Ils buvaient et restaient affalés sur leur divan en répétant qu'ils ne pouvaient pas se lever pour faire des tâches ingrates. Ils disaient, « Je suis un ingénieur, je suis un cosmonaute. » J'ai une amie qui était scientifique et qui a tout perdu dans les années 1990. Pourtant, elle ne s'est pas découragée. Elle a accepté un poste de caissière à la banque. Inimaginable pour une scientifique. Mais il fallait bien qu'elle nourrisse sa famille et s'occupe de son mari. Lui, il ne se levait pas du canapé. « Il avait son égo », il disait. Plus loin, elle raconte encore. « Pendant la période de transition, je voyais beaucoup d'hommes qui n'avaient plus de repères et étaient devenus des bêtes fainéantes et alcooliques. En les regardant, je me sentais beaucoup plus solide qu'eux. » Je voudrais vous lire maintenant un extrait de Katia. Katia est beaucoup plus jeune. Elle a une trentaine d'années. Et voici ce qu'elle raconte. « Pendant les années de transition, mon père était un militaire sans salaire et ma mère ne le supportait plus. Alors un jour, elle a dit à mon père que si lui ne pouvait pas être responsable de sa famille, elle, elle le serait. Elle allait tout prendre en main, toute seule. Elle s'est inscrite à une formation de comptable parce que c'est ce dont le pays avait le plus besoin à l'époque. Et elle a commencé à construire sa carrière. Elle travaillait dur pendant que mon père restait à la maison. Il faisait la cuisine, il contrôlait nos devoirs et il a finalement pris la place de ma mère et ma mère, celle d'un homme. En Russie, l'homme doit gagner de l'argent, il doit faire vivre la famille et être autoritaire. Il doit dire où on va et comment on y va. Et cela, mon père ne l'a jamais fait. Comme il est militaire, il attend toujours qu'on le commande, il attend que le chef lui dise quoi faire et comment le faire. Papa est très bien si on lui donne un ordre, mais il se sent vraiment mal dans un espace de liberté. Voilà, donc ce sont deux extraits aussi qui sont assez révélateurs de cette vision tout à coup assez négative et ce regard, ce regard dur des femmes sur les hommes après cette période de transition. Il est surprenant de constater que ce regard qui est sévère est une constante chez toutes les femmes à partir des années 90. Et il est présent aussi chez les jeunes qui, elles, n'ont pas de vie par exemple avec un partenaire, de vie de couple. Donc, elles ont récupéré, elles n'ont pas l'expérience de leur propre famille, mais elles ont récupéré finalement les convictions de leur mère. Il y a une transmission de la mère vers la fille de cette vision. Et on prend conscience évidemment en les lisant et en les écoutant du poids extrêmement lourd que les femmes ont porté tout au long de l'histoire, du poids très lourd qu'elles ont porté en tant que gestionnaires de l'existence quotidienne. Et face finalement à l'insuffisance de l'aide étatique, à la démission des hommes ou en tout cas, selon elles, à leur incapacité à faire face aux changements, elles sont devenues excessivement dures et intransigeantes avec eux. Elles rappellent en permanence qu'à travers l'histoire, la femme n'a jamais failli. L'homme a failli pendant ces fameuses années de transition. C'est en tout cas leur discours. Donc, on a l'impression qu'elles sont un petit peu dans la plainte, la plainte permanente des hommes. Elles expriment leur déception et leur désir très très fort d'avoir des hommes forts et protecteurs. Alors, dans ce contexte, évidemment, on comprend que la figure très machiste et virile du président Poutine plaît énormément, ce qui est tout à fait compréhensible dans leur propre réalité. Mais, elles expriment aussi beaucoup à travers ces rues de vendication. On se rend compte que finalement, même avec les hommes les plus gentils, ceux qui aident, ceux qui ne boivent pas, elles ne les valorisent pas parce que la douceur et la gentillesse, finalement, ne sont pas des attributs et des qualités masculines valorisées dans la société russe et donc par les femmes russes. La société, alors, c'est une analyse que je me suis faite en les écoutant. La société russe, c'est une société qui est très conservatrice, qui produit des stéréotypes très forts, des stéréotypes de genre très marqués, avec des codes sociaux de masculinité et de féminité qui sont forts et imposés et la femme russe attend de l'homme qu'il soit la représentation conforme de ces représentations stéréotypées. Ce sont des stéréotypes évidemment transpis par le discours établi et d'une certaine manière, finalement, elles refusent aux hommes le droit de s'émanciper de cette image. Il y a une jeune femme qui me disait quand elle était petite, elle voulait épouser son papa. Bon, rien d'extraordinaire, c'est plutôt universel et elle me dit parce que c'était un homme doux, un homme gentil, à la maison, il était très actif, il aidait pour tout et donc, c'était mon idéal d'homme. Et puis, j'ai grandi et elle me dit aujourd'hui, jamais je n'épouserai un homme comme mon père. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que cette petite fille était en admiration devant son papa et ce jour, simplement, elle a eu la transmission des valeurs autant de la maman que de la société et son papa, finalement, n'est pas à ses yeux, n'est pas assez fort. Aujourd'hui, il manque, voilà, de force et de virilité. Donc, il y a vraiment des codes extrêmement établis dont les femmes ne sortent pas vraiment. Elles disent ne jamais croire à l'amour, pourtant, elles affirment que la vie pour soi-même n'a pas de sens. Elles ne croient pas en l'amour mais ne jurent que par le mariage et la maternité qui sont finalement dans la représentation traditionnelle des femmes russes. Ce sont les deux piliers de la féminité, mariage et maternité. Et donc, elles sont en permanence en prise avec ces valeurs traditionnelles et culturelles qui touchent la famille et le couple et leur réalité qui ne coïncite pas du tout. Donc, elles aspirent à être des femmes traditionnelles, une bonne épouse, bonne mère, n'ayant à travailler donc que sa féminité et sa maternité. Et elles glorifient, elles glorifient parce que ce sont des images qui sont extrêmement valorisées et qui sont extrêmement présentes dans la société russe. Elles glorifient leurs stéréotypes féminins. La majorité d'entre elles, du coup, sont incapables de vivre une vie avec un partenaire parce qu'elles cherchent un homme idéal qu'elles ne trouvent pas. Et donc, on sent et elles l'expriment une vraie souffrance parce qu'elles sont seules. Donc, elles sont nombreuses également à reconnaître leurs responsabilités et leur incapacité à s'affranchir des codes sociaux. Je voudrais vous lire un passage d'Héléna, Héléna à 45 ans. Voici ce qu'elle dit. C'est dur d'être un homme en Russie. La plupart des femmes ne les valorisent ni comme père ni comme mari. Alors, bien trop souvent et irrémédiablement, n'ayant plus de rôle à jouer au sein de la famille, elles se sentent inutiles, battent en retraite et désertent le foyer pour retrouver des amis pour boire un coup. Puis doucement, ils perdent leur place dans leur famille. Il n'y a aucune raison pour que nos hommes ne soient pas à la hauteur. Au contraire, pour moi, cette situation est entièrement la faute des femmes qui sont responsables de ce déséquilibre social et familial. Elles sont responsables de leur propre malheur et de leur propre solitude. voici ce que répond Tatiana, qui a 24 ans. Vous savez, les femmes russes trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de bons garçons. Mais nous sommes aussi très compliqués parce qu'au lieu de chérir ceux qui sont gentils, ceux qui participent aux tâches domestiques et qui s'occupent des enfants, nous les malmenons. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Alors nous avons l'habitude de dire que nous ne sommes jamais heureuses. La mère russe a le pouvoir d'élever ses fils de façon à ce que ses relations futures avec les femmes soient plus harmonieuses. Mais quelles que soient les raisons, elles ne le font pas. Elles les choix comme des trésors, ne les endurcissent pas. Elles aiment trop leurs fils et en faisant ce qui est le mieux pour eux, elles font le pire pour les femmes. Que faire ? Donc c'est toute l'ambiguïté des femmes russes de ce livre. Elles sont extrêmement parfois contradictoires et paradoxales. Elles sont des femmes extrêmement modernes, émancipées, indépendantes, qui sont extrêmement courageuses, mais qui n'ambitionnent finalement qu'à être sous la protection d'un homme fort, plus fort qu'elle. C'est un discours à la fois totalement fantasmé en réaction à leur suractivité, à leur omniprésence dans la société et au poids de leurs responsabilités. Et c'est aussi un discours fantasmé parce que si les femmes aspirent à plus de repos, elles ne sont néanmoins pas prêtes à déposer les armes. Donc il y a le discours, il y a la réalité, avec toujours la volonté de défendre l'image traditionnelle, même si évidemment elles en souffrent, mais elles veulent défendre cette image pour préserver les codes stéréotypés qui sont diffusées depuis des générations dans la société russe. Et donc la femme rappelle en permanence qu'elle a le pouvoir, qu'elle est forte, mais en même temps, elle est soucieuse de se confondre avec cette image imposée par la société. À la fin du livre, j'ai souhaité interviewer un homme qui était psychanalyste, mais qui offre plutôt une analyse sociologique pour ne pas, je ne voulais pas non plus qu'il trahisse les témoignages de ces femmes. Et lui, donc, il offre des pistes pour expliquer le discours malheureux de ces femmes sur trois générations. Il tente d'expliquer le rôle aussi de l'histoire du pays dans les relations hommes-femmes et pourquoi ces femmes qui ont le pouvoir n'essaient pas de changer les choses, notamment en éduquant autrement justement leur fils, mais pourquoi elles continuent à faire perdurer un système qui ne les satisfait pas. Donc, elles figent au contraire à travers l'éducation de leurs garçons une organisation familiale matriarcale, mais qui ne leur convient pas du tout. Et à la fin, Mickaël offre cette phrase que je trouve à la fois universelle et tellement vraie. Il dit « Aucune femme au monde n'éduque son fils comme le futur mari de qui que ce soit. » Bon, je pense qu'ici, c'est une vérité assez universelle, mais qui explique bien ce système assez redondant finalement dans l'éducation des femmes. Alors, cette présentation est très axée sur les relations hommes-femmes parce que c'est un des thèmes majeurs et parce que le titre évidemment explique ce thème, mais c'est aussi toute l'histoire de la Russie qui défile à travers ces trois générations de femmes qui racontent à travers leurs propres expériences, les petites expériences, mais voilà, c'est la petite histoire qui raconte la grande histoire. Et donc, on a la plus âgée à 77 ans, elle est née sous Staline et on a cette histoire de la Russie qui défile jusqu'à la Russie d'aujourd'hui. On voit bien l'évolution des mentalités, un esprit critique qui se développe chez la jeune génération. On retrouve aussi des permanences, c'est-à-dire que ces femmes sur les trois générations et de façon permanente sont extrêmement patriotes. voilà, il y a des permanences comme ça que l'on retrouve et cette permanence c'est de la transmission jusqu'à la jeune génération, la transmission, je dirais, du non-amour des femmes pour les hommes. Et alors, j'ai une amie russe qui me disait après avoir lu mon livre, bon, c'est accablant, c'est accablant comme constat, c'est vrai. En même temps, il y a aussi beaucoup d'amour, même si elle n'en parle pas, le mot amour n'apparaît jamais dans ce livre. mais on sent quand même que le lien familial est fort et que ces femmes, alors je dirais jusqu'à la génération peut-être des 45 ans, transmettent ce non-amour qui est pire que de la non-transmission finalement. mais on peut s'interroger sur la jeune génération. Est-ce que la génération, la jeune génération va s'émanciper finalement de ces codes imposés par la société ? Est-ce qu'elle va reproduire les mêmes schémas ou au contraire, elle va inventer sa propre relation homme-femme et sa propre relation aussi au pays ? Voilà ce que je peux vous dire sur la tête et le cou aujourd'hui. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501